Bonjour et bienvenue dans la suite de notre projet destiné à la conception géométrique entière sur Autopiste. Donc là on est arrivé à l'axe en plan. On a vu qu'au niveau de la création de l'axe en plan, Autopiste nous a amené sur la fenêtre de paramétrage de l'axe en plan. Donc on avait successivement expliqué les quatre premiers onglets et là on est au niveau de l'onglet de la norme. Déjà depuis ma voix, ce qu'il faut savoir sur la norme, ce sera tout simplement la norme ici de conception de notre projet. C'est quoi la norme de conception d'un projet ? Il faut savoir que selon l'utilité d'une route, cette route là en fait sera classée selon un certain nombre de critères. Et ces critères là vont définir en fait la norme de la route. Prenons un exemple terre à terre. Une route en rase campagne, vous savez qu'elle ne sera pas traitée par exemple comme une route en voirie urbaine. La rase campagne si vous voulez, pour parler terre à terre, ça sera une route en brousse. Et une route en voirie urbaine, donc en agglomération, ça sera une route en ville tout simplement. Donc vous êtes d'accord avec moi que ces deux routes là ne seront pas traitées de la même façon. Ce qui va distinguer ces routes là, d'un point de vue technique, ça sera ce qu'on va appeler la norme. Lorsqu'on vient ici au niveau de la norme, on va dérouler ici, au niveau du type, et ici on a des catalogues de normes. Les catalogues de normes peut-être auxquelles vous êtes habitués, ça sera l'ARP pour l'aménagement des routes principales, l'hectal et l'hectavro. L'hectavro je pense que c'est pour les voies rapides, l'hectavro je ne sais plus ce que c'est. Tout ce que vous devez retenir à ce niveau là, c'est que vous avez ici des normes. Vous avez des normes et il faut savoir votre route en fait, suivant quelles normes elle sera conçue. A ce niveau, lorsque vous concevez le projet, en général ça ne sera pas à vous de définir les normes. Rappelez-vous que ce qu'on est en train de faire ici, c'est une conception en phase d'exécution. Lorsque vous êtes en phase d'exécution, on suppose que vous êtes soit au niveau de l'entreprise qui exécute le projet, soit vous êtes un cabinet de sous-traitance. Mais dans tous les cas, au niveau de la phase d'exécution, on a déjà dépassé les phases d'APS, d'APD. Lorsque vous allez réaliser une route, la destination de la route sera déjà connue. Quand je dis que la destination de la route sera déjà connue, on saura quel type de route c'est. Est-ce que c'est une voie express ? Est-ce que c'est une voie en race campagne ? Est-ce que c'est une voie en agglomération ? Et quelle sera la norme suivante laquelle justement cette voie là doit être conçue ? Et quelle sera justement ce qu'on va appeler la vitesse de référence ? Donc ces éléments-là, en fait, pour les avoir, en général, il faut constituer, il faut... Donc en général, ces éléments-là, pour les avoir, il faut aller fouiller dans le DAO, dans le dossier d'appel d'offres ou au niveau du CPT, du CCTP plutôt. Tout ce qui est clause technique, c'est à ce niveau-là que vous allez trouver la norme. Mais en tant que concepteur, ça ne sera pas à vous de définir justement la norme en question. Je vais expliquer ce concept-là en m'appuyant par exemple sur un projet de bâtiment. Lorsque vous êtes sur un projet de bâtiment, ce n'est pas en phase étude d'exécution que vous allez décider par exemple si ça sera une structure métallique, si ça sera une structure mixte ou si ça sera une structure en béton armé. C'est des éléments qui sont déjà définis en phase conception, c'est-à-dire en phase conception, on va décider si ce bâtiment-là sera en béton armé, en construction métallique ou bien en construction mixte. Et vous, ingénieur, qui allez calculer cet ouvrage tout simplement, vous allez le calculer conformément à la norme sélectionnée. Quand je dis conformément à la norme, si c'est en béton armé, ça sera peut-être le bail ou les eurocodes. Ça dépendra d'où vous êtes, si ça sera, si c'est en construction métallique. En ce moment, il y a des normes françaises ou des normes anglaises, ça sera lié justement au pays ou bien tout simplement à la norme qui est en vigueur dans votre pays. Donc tout ça, en fait, c'est pour dire qu'ici, les normes qu'on a, en fait, c'est des normes qui auront été, notre projet sera déjà lié à une norme selon l'utilité de la route. Donc ici, par exemple, on va supposer que notre route, bon déjà, avant de parler de la norme qu'on va sélectionner, ici, selon le catalogue, disons que vous allez sélectionner, il y a plusieurs normes qui sont liées à ce catalogue-là. Il y a plusieurs, si vous voulez, des sous-sections, des sous-sections. Par exemple, une voie en race campagne pour sélectionner l'ARP. L'ARP, pas race campagne, mais les aménagements des routes principales. Donc l'ARP, c'est ce que ça veut dire, aménagement des routes principales. Au niveau de l'ARP, il existe plusieurs types d'ARP, les R62, voies inférieures, machin chose, et ainsi de suite. Donc ici, selon aussi le type de relief et le nombre de voies. Donc selon votre type de route, ici, vous allez sélectionner tout simplement la norme qui a été définie, soit au niveau du DAO, soit au niveau du CCTP. Donc ici, on va supposer que notre route sera conçue selon la norme ARP et on va considérer qu'on a une 2 fois 2 voies supérieures ou égales à 6 mètres tout simplement. Donc là, la vitesse de référence, une fois encore, c'est un peu dans la même logique que la norme. C'est des choses qui sont décidées en phase conception. Quand je dis conception, ici, on est plus en train de faire un projet d'exécution. La phase conception, c'est le moment où on va décider du linéaire à peu près de la route, là où la route va passer, quelle sera sa largeur, quel sera d'un point de vue géotechnique, ses épaisseurs, ainsi de suite, les épaisseurs des couches. Donc là, on a la vitesse de référence qui est là, la vitesse de référence, on peut la laisser à 90. Donc une fois encore, la vitesse de référence, c'est des éléments dont vous ne décidez pas lorsque vous-même vous faites la conception. Voilà, je ne sais pas si on s'est bien compris à ce niveau. C'est juste pour dire que la norme et la vitesse de référence, c'est des éléments qui vous seront donnés lorsque vous allez démarrer le projet. De la même manière que lorsque vous allez démarrer le projet, ce n'est pas à vous de décider si la route sera de 8 mètres de largeur, ou si elle sera de 10 mètres de largeur, ou si ça sera une voie expresse, ainsi de suite, ou s'il y aura un TPC, un terrain central. C'est des choses qui sont déjà définies en amont, et vous, vous avez juste à concevoir, à faire votre conception en fonction de ces critères-là. Donc là, on suppose que c'est cette norme-là qui a été prévue, et cette vitesse de référence qui a été prévue pour le projet. Donc là, on a fini le paramétrage de nos éléments, et on va faire créer. Avant de créer, je vous invite à faire attention ici à ce rectangle-là qui est glisé, qui ne contient aucun axe. Donc lorsqu'on va faire créer, vous voyez que ici, notre axe en plan, il a été créé. Quand je vais dérouler ici, vous voyez que toutes ces commandes-là, maintenant, elles sont disponibles, parce que nous avons un axe qui a été créé, et lorsqu'on va pointer là-dessus, vous voyez que c'est l'axe en plan qui est courant. Il s'appelle BKA. Il est basé sur la norme ARPR62V supérieure ou égale à 6 mètres. Donc à ce niveau, on peut aussi faire un projet sans normes. Ça veut dire qu'on peut décider de faire un projet sans normes en connaissant tout simplement les contraintes géométriques liées à la norme de travail. Ça veut dire qu'ici, lorsqu'on sélectionne une norme, on va laisser au soin à Autopiste d'attirer notre attention au cas où on a fait une conception hors normes. Mais lorsqu'on connaît les caractéristiques de la norme, on peut décider de ne pas ici choisir de travailler sous une norme, et ensuite de nous-mêmes prendre en compte les rayons et les différentes caractéristiques, en tout cas selon la norme en question. Donc on va valider ici, et on a notre axe en plan qui a été créé. Notre axe en plan, pour le moment, il a été créé, mais il est vide, il ne contient aucun élément. Donc dans les vidéos qui vont suivre, on va voir la façon, comment créer un axe, quels sont les éléments d'axe, comment le modifier, comment l'habiller, ainsi de suite. Donc au cours de la prochaine vidéo, on va parler de la définition d'un axe en plan, de la définition d'un axe en plan sur Autopiste.